Salut Imane. Salut Franck. Comment ça va ? Ça va, je n'ai pas beaucoup dormi mais ça va, l'adrénaline. Ça va mieux qu'hier, à cette heure-ci en tout cas j'imagine. À cette heure-ci, les 9h, ah oui j'étais déjà dans les bouchons en direction du commissariat. C'est eux qui t'ont conduit quand même j'imagine, ils ne t'ont pas demandé de prendre ta bagnole. Non, j'étais à l'arrière entre deux policiers, j'ai eu ça bien. Donc déjà, vraiment merci d'avoir pris la 20 minutes, 30 minutes pour me parler ce matin. Donc hier, on a appris, moi je l'ai appris par Thomas, Portes. D'ailleurs, je ne sais jamais si on dit Portes ou Portes, il faudra que je lui demande Portes. Parce qu'il est du sud et des fois dans le sud on prononce les S. On a appris que tu avais eu une visite de la police à 7h30 hier matin. Est-ce que tu peux me raconter en fait ce qui s'est passé ? J'imagine que tu n'étais pas du tout au courant. Non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. En fait, moi j'habite en maison, donc j'étais à l'étage. Ma fille, ma grande était en bas. Et en fait, elle monte en disant, maman, je ne comprends pas, il y a des gens devant le jardin. Enfin, devant la porte. Et a posteriori, en lui posant la question, elle pensait que c'était pour vendre un calendrier. Tu vois, donc elle n'y était pas du tout. Et je descends en courant, je regarde par le judas et je vois police. Et je ne sais pas pourquoi, le réflexe est de remonter en courant et dire, oh Marie, il y a la police. Donc gros coup de stress, vraiment, je tremblais vraiment. Vraiment, j'ai eu peur. Et tu sais, même quand tu fais rien, tu peux avoir peur en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu peur. Et mon mari a ouvert la fenêtre de la chambre qui donne sur l'entrée. Et ils lui ont dit, oui, il a dit oui. Ils lui ont dit, police, ouvrez. Et moi, je mets ma tête et ils me disent, Imane-Marie-Fille, je dis oui, il me dit, descendez. Donc je descends, j'ouvre la porte, il rentre. Et de manière très solennelle, il me demande de décliner mon identité. Et ils me disent, vous êtes placé en garde à vue. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait ? Et ils me disent, menace de mort réitérée en raison de l'appartenance à une religion, une race, une ethnie. Je dis, mais à quel moment ? Moi, je suis partie sur mes postes, etc. Et en fait, ils me disent, vous avez passé des coups de fil ? Je dis, ah, d'accord, pour le salon immobilier. Et là, tout mon stress, il est redescendu en flèche. Je sais que je n'ai rien fait. Donc je me dis, ça va être facile. Menace de mort, non. Réitérée encore moins. Je dis, j'ai appelé une seule fois. Il me dit, non, 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 vous n'avez pas appelé qu'une fois. Je dis, non. J'ai appelé deux fois. Une première fois, j'ai eu la standardiste qui m'a dit que la responsable n'était pas là. Ça a duré 30 secondes. Et une seconde fois où là, oui, j'ai eu la responsable. Mais je veux dire, on n'a rien dit. Elle m'a raccrochée au nez très vite. Vous vous expliquerez au commissariat. Donc ils m'ont dit, on monte, vous allez vous habiller, etc. J'ai voulu m'habiller pour la petite histoire. Je n'ai que des t-shirts engagés. Je n'arrivais pas à trouver des choses non engagées. Elle me dit, je vous déconseille de mettre celui-là. Le premier t-shirt que j'ai chopé, c'est BDS. Boycott des invertis. Elle me dit, je vous déconseille. Je dis, oui, c'est vrai que je n'y avais pas pensé parce que c'était naturel. Et j'avoue que je stressais quand même un petit peu. J'étais moins stressée, mais très embêtée parce que c'était la rentrée en sixième de ma fille, ma grande. J'avais posé ma journée exprès pour ça, pour l'accompagner. Et tout était prêt. Je suis un petit peu triste quand même, enfin beaucoup, d'avoir raté ça. Et ensuite, ce que je n'ai pas compris, ce qu'ils me posent encore question, c'est qu'ils m'ont dit, est-ce que vous voulez un avocat ? Et j'ai dit, oui, je vais appeler le mien. Et en fait, ils ont été très insistants au point de vraiment monter le temps avec mon mari. Ils ne voulaient pas. C'était très orienté, non, un comité d'office. Je dis, non, j'ai la mienne. Oui, mais ce qu'elle va répondre, on essaye, essaye. Et je donne le numéro de téléphone, je ne sais plus ce que je vais faire. Je me retourne, je pense qu'on m'avait demandé que je ferais ma carrière d'en quitter. Ils m'ont demandé celle de mes enfants, celle de mon mari. Et ils me disent, elle répond pas, on va appuyer un comité d'office. Non, attendez, attendez. Un autre, un autre. Et je prends mon téléphone, genre, est-ce que je peux juste envoyer une autre avocate à mon mari pour mon téléphone ? Non, non, vous avez parlé, ils n'étaient pas très sympas sur le début. Et on m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'on en appelle lui des sières et pour pas, c'est fini ? Monsieur, monsieur, vous avez parlé. Le temps, il y a un petit peu mon mari. Et même moi, on lui rendait un mari, je dis, ouh, c'est eux qui ont dit. C'est eux qui ont dit, c'est qu'on appelle, parce que ça va... Non, mais je comprends pas, je comprends pas. Pourquoi est-ce que si ton avocate avait compris pas, il faut qu'on prenne un comité d'office ? Et même, il y a une policière qui me dit, vous savez, des fois, les comités d'office, ils sont bien aussi. Je dis, mais je ne dis pas qu'ils ne sont pas bien, je dis juste que j'en ai une. Donc, on va juste attendre qu'elle réponde. Et pour la petite histoire, quand j'ai demandé à l'avocat, elle m'a dit, mais le premier appel que j'ai eu, c'est un adam du collectif qui l'a appelé, elle me dit, oui, il l'appelle avant. J'ai pas trop compris pourquoi me dire, elle répond pas. Ils ont pas dit, elle est sur mon soeur, ils ont dit, elle répond pas. De toute façon, donc après, je me suis habillée, etc. Ils m'ont laissé attendre de parler à ma fille, parce que j'ai un petit peu à pleurer quand même. Et quand j'ai passé cette atel, ma fille était à côté de moi. Donc, je l'ai prise un petit peu à part, je dis, tu te rappelles, quand on a appelé, etc., je t'ai expliqué ce que c'était. Je dis, oui, est-ce que maman a dit quelque chose de mal ? Elle me dit, ben non. Et je dis, voilà, c'est juste ça, la dame, elle n'était pas très contente, elle a eu peur. Donc, là, regarde, il n'y a rien, je vais y aller, je vais juste t'expliquer. Je dis, en plus, tu te rappelles, on a enregistré. Elle me dit, ah oui, c'est vrai. Je dis, ben voilà, on se voit ce soir, t'inquiète pas. Donc, on part, et je leur dis, par contre, excusez-moi, est-ce que je vais avoir les menottes ? Ils se sont regardés, ils ont dit, bon, parce que devant chez moi, il y a une petite allée. Donc, ils se sont dit, ça va, on va se garer devant. Vous n'allez pas courir, hein ? Je dis, non, c'est bon. Parce que ça, par contre, franchement, ça, je crois que je... Et sur ça, je ne peux que dire qu'ils ont été sympas, parce qu'ils auraient pu dire, non, c'est la procédure. Sur ça, ils ont été sympas. Donc, je n'ai pas eu les menottes en partant d'ici. Paris, et on est montés dans la voiture, et ben, c'est très, très impressionnant. C'est impressionnant, ben, t'es à l'arrière d'une voiture, avec les gyrophares, tout chousse jusqu'à Paris. En plus, moi, j'habite loin de Paris. Il pleuvait, il y avait les bouchons, donc on a mis 1h45 à arriver au commissariat, quand même. Et ben, le trajet, je vais garder pour moi les discussions, parce que, ben, il faut maintenant que je mesure ce que je dis, mais disons que les discussions informelles sur le trajet n'étaient pas, comment dire, n'étaient pas très républicaines, ou je ne sais pas comment je pourrais les nommer, mais c'était, disons qu'il y a une prise de parti, quoi. Voilà. Et c'est aussi, je pense, un début d'interrogateur, parce qu'il y a des choses que j'ai pu dire sur le trajet, où, au moment de mon édition, on m'a dit, « Oui, ce matin, vous avez dit ça, vous vouliez dire quoi ? » Donc, c'est informel tout en... Bon. Et puis ensuite, quand j'arrive au commissariat, pareil, il y a une dame qui demande si on me met les menottes pour descendre de la voiture, et le... En fait, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a eu gentil flic, méchant flic. Je ne sais pas si je peux dire comme ça. Ben, celui qui était plutôt sympa, il dit, « Mais non, tu n'as pas de barré. » Il m'a tutoyée tout de suite. Moi, à un moment donné, j'ai dit, « Tu vois, pardon, vous voyez ? » Et il m'a dit, « Non, non, tu peux me tutoyer. » Je dis, « Non, non, je préfère que vous voyez. » Tu sais, ma mère, elle travaille dans les forces de l'ordre, donc j'ai toujours été très carrée avec les règles. Je lui ai dit, « Je préfère que vous voyez. » Et ensuite, au moment où je rentre au commissariat, donc on a... Enfin, du côté des prévenus, je ne sais pas comment on dit, il y avait une porte vitrée, et je reconnais une manifestante que j'avais déjà vue. Je ne connaissais pas son prénom, mais elle, quand elle me voit, elle me reconnaît, et elle se dit, « Mince, quoi ! » Elle me dit, « Ben, moi qui voulais te rencontrer, ben voilà, on va passer une journée en garde à vue ensemble. » Et là, ils te déshabillent, ils te mettent dans une petite pièce, ils te déshabillent, ils te font une fouille, et la policière qui était avec moi, elle dit à sa collègue, « Non, mais elle s'est habillée devant moi. » Elle dit oui, et la policière répond à sa collègue, « Oui, mais c'est la procédure. » Donc elle m'a quand même fouillée dans une petite pièce, ce qu'il fallait. Et ensuite, ils nous ont installés ensemble dans une zone d'attente, une zone d'attente qui est vitrée, ce n'est pas une zone d'attente, une salle d'attente, qui donne vers leur salle de pause, je ne sais pas ce que c'est, enfin vers un comptoir plutôt, et on attend là. Et donc, on a attendu que l'avocate arrive, elle est arrivée, ils ont commencé par moi, l'audition. Je me suis entretenue avec l'avocate, je ne sais plus combien de temps, et je lui ai dit que j'étais très tranquille, parce que j'avais enregistré, et je lui ai dit que j'avais peur, parce que du coup, je sais qu'on n'a pas le droit d'enregistrer. Elle me dit, « Non, tant que vous ne diffusez pas, etc., que ça reste privé, vous avez le droit. » Et je lui ai dit, « Mais est-ce que là, je peux le produire, cet enregistrement ? » Elle me dit, « Là, on n'a pas le choix. » Elle me dit, « Entre les conséquences de le produire et les conséquences de ne pas le produire, le choix est vite fait. » Donc, j'ai décidé, bien sûr, de le produire. Et ensuite, tu arrives en audition. Ils étaient un, deux, trois, et le quatrième qui partait et revenait. En face de moi, il y avait mon avocate à ma gauche, et donc, on commence l'audition. Et mon avocate, elle me dit, « Ça se passe de trois manières. » Soit, ils vont vous dire, « Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer ? » Soit, ils vont vous poser des questions, soit, tu peux dire d'emblée, « Je préfère me taire. » Et moi, dès qu'ils m'ont posé la question, « Est-ce que vous avez une déclaration à faire ? » J'ai dit oui. Et j'ai tout de suite expliqué, en disant, « J'ai téléphoné aux alo... » Moi, je travaillais ce matin-là. Donc, je me souviens avoir téléphoné à la sortie de tel patient. Ce patient, je sais que j'y suis à peu près à telle heure. Donc, j'ai dit, j'ai téléphoné, il devait être 9h30. Ça n'a pas duré longtemps, parce qu'on m'a dit de rappeler pour avoir la responsable. Et ensuite, j'ai téléphoné vers 12h30 à peu près, parce que j'arrivais sur un rendez-vous, et je me souviens avoir dit au rendez-vous que j'étais en retard. Donc, j'ai bien tout dit. Qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai expliqué que j'ai dit, « Est-ce que vous savez ce que vous accueillez chez vous ce dimanche ? » C'est un salon de l'immobilier israélien qui vend des terres volées, colonisées. C'est le droit international qui le dit. Ce n'est pas moi. Et la France s'est rangée derrière cette décision de justice. Et en fait, il y a un mandat d'arrêt qui a été émis. La justice internationale est en train de faire son travail. Ça ne va pas tarder à tomber. Et je ne voudrais pas que vous ayez participé à ça. Moi, je vous donne l'information. Si vous l'avez et que vous participez à ça, écoutez, grand bien vous fassent. Mais si vous ne l'aviez pas, je me permets de vous la donner, que vous sachiez. Et en plus, la dame que j'avais au téléphone était agressive, pas moi. Et ça, on l'a dans l'enregistrement. Moi, quand je parlais, j'étais très bienveillante. Et elle, par contre, elle était très agressive. Et ça, c'est cool. Parce que par rapport à la plainte que j'ai pu lire, enfin que j'ai pu lire, dont j'ai pu avoir des bribes, on ne l'a pas donné pour que je la lise, la plainte de la dame. Mais on m'a dit, elle a dit ça. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Elle dit que parmi les numéros qui l'ont appelé menacé, il y avait le mien. Donc je pense qu'elle l'a relevé. Je ne sais pas trop. Je n'ai pas tous les détails. Mais elle dit qu'on l'a menacé de mort. On a menacé de faire un bataclan dans son salon. Dans sa salle. Et c'est ce mot-là qui a tout déclenché. Donc il y a eu cette audition. À un moment donné, il y a un policier qui vient nous informer qu'il y a Thomas Porte qui est là. Et là, je me dis, mince, parce que c'est un des sujets qu'on avait évoqués sur ce fameux trajet. Et je me dis, ce n'est pas bon pour moi. Et tout de suite, il y en a une particulièrement qui a eu une bascule. Dans le téléphone, elle me dit, mais vous le connaissez ? Et elle tape dans mes recherches et elle voit qu'on s'envoie des messages. Elle me dit, ah oui, vous le connaissez bien. Et je lui dis, oui, on a été amenés à travailler ensemble sur des projets, notamment autour des Jeux Olympiques. Après, vous dire que je le connais personnellement, non, mais on a travaillé ensemble, notamment autour de Gaza et de la Palestine. Et elle, j'étais bien contente qu'elle soit appelée par ses collègues parce qu'elle était un peu moins... friendly. Voilà. Et ensuite... On a les chiffres. On sait quand même les commissariats, la plupart, pour qu'ils votent, quoi. Dans le 8e, voilà. C'était... Je te laisse continuer. Et puis, l'audition a duré bien deux heures. C'est très long. Franchement, le temps est très long. Et ensuite, elle me pose des questions si je l'ai menacée. Donc, bien évidemment, je réitère que non. Elle m'a demandé qu'est-ce que j'expliquais à mes enfants par rapport à mon militantisme ? Voilà. Que pensent mes enfants de tout ça ? Qu'est-ce que je leur dis ? Comment je leur parle de ce qui se passe là-bas ? Comment ils prennent ce que vous faites ? Votre engagement ? Je leur ai dit que je ne comprends pas, en fait, le lien. Mais bon, j'ai répondu à la question. Après, ça m'a beaucoup perturbée qu'on parle... Moi, mes enfants, c'est vraiment mon point faible. Donc, ça m'a vraiment perturbée qu'elles me parlent de mes enfants. Et ensuite, ils passent à toute la partie téléphone, quoi. Ils entrent dans chacune de tes applications, dans tes photos. ils regardent... Et puis après, ils ont extrait ce qu'ils avaient à extraire. Donc, normalement, sur cette partie-là, tout est classé et fini. Après, sur ce qu'ils ont extrait, je n'ai rien à me reprocher, donc on verra. Mais pour l'instant, je suis tranquille, moi. Enfin, vraiment, je suis vraiment tranquille. C'est juste... La manière de faire... Enfin, je veux dire, on m'aurait passé un petit fil. On m'aurait juste dit vous vous êtes attendus au commissariat à 9h. J'aurais dit... J'ai dit me connaissant, je serais à 8h. J'aurais dit... J'aurais dit... Donc, je dis, il y avait vraiment besoin de tout ça. Ils sont venus à la plus... Mon mari m'a dit non, toi, t'as vu que ça dans la maison. T'as pas vu la voiture qui était à gauche. Il m'a dit qu'ils étaient beaucoup plus que ça. Et en tenue, ils ont les armes qui sont visibles. Enfin... J'estime qu'on est présumés de 100. Donc, faites... Ok, vous dites voilà, il y a des enfants. Enfin, je sais pas. J'ai imaginé qu'on peut avoir un peu plus de bienveillance. Et puis, bon... Donc, mon audition se termine. Ensuite, ils sont au petit déjeuner. On est restés avec... Je sais pas comment on dit co-détenus, co-gardés à vue, peut-être. Et puis, ils sont venus la chercher vers 14h. Elle a eu son audition aussi. Elle a été beaucoup plus affectée que moi. Elle, elle m'explique que justement, les policiers qui sont venus la chercher, eux, étaient vraiment très sympas. Par contre, l'un lui a dit ça vient de plus haut, quoi. Enfin, ça va nous prendre et des moyens humains et du temps et du travail. C'est... On a pas le choix parce que voilà, il y a eu une phrase apparemment qui a été dite et c'est ce fameux Bataclan, menace de mort. Et là, ça a excité tout le monde. Et comme je l'ai dit en quittant le commissariat puisque du coup, elle a été entendue. Ensuite, c'est partie au parquet et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont venus nous chercher en disant que c'est classé sans suite, vous pouvez sortir. Donc, évidemment, gros soulagement, j'ai signé mon PV de fin de garde à vue et je leur ai dit en partant, franchement, c'est super pour cette dame que la justice ait pu être faite, qu'elle ait pu être prise en charge rapidement sur ce qu'elle disait avoir vécu au téléphone. mais franchement, je rêve qu'elle soit la même pour tout le monde. Je dis, ça serait génial. Parce que moi, dans ma vie privée, j'ai eu apporté plainte il y a une dizaine d'années, j'ai eu aucun retour. Ils m'ont dit, il faut se renseigner, ce n'est pas normal. Je lui dis, non, j'ai une petite idée du pourquoi, du comment. J'ai ma petite idée, mais il me dit, oh, quand même. Je dis, la preuve que si, je suis là aujourd'hui. Donc, ça confirme ce que je pense. Et donc, du coup, c'est classé sans suite juste pour être sûr. là, pour toi, c'est fini. Dis-moi si c'est ça ou pas. Et finalement, parce qu'on va devoir finir d'ici 5, 10 minutes max, tu en retires quoi de tout ça ? D'après toi, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que tu as réussi à prendre un peu de recul pour te demander pourquoi tout ça s'est passé ? Je rappelle quand même aux gens qui vont nous regarder que tu étais à Gaza en février, janvier-février, c'est ça ? Oui, exact. Pendant deux semaines, que tu as vu des choses à Gaza qu'aucun être humain ne devrait voir dans sa vie, que tu as raconté ces choses autant à l'Assemblée que dans les médias depuis que tu es revenu. J'imagine d'ailleurs que Brigitte Macron ne t'a pas appelé hier pour souhaiter le courage au commissariat. Évidemment. Et que... Et je rappellerai aussi que la France continue de livrer des armes à un pays qui, comme tu le disais, a été accusé par la Cour de justice internationale d'Apartheid et de crimes de guerre avec un Premier ministre dont on est en attente. J'espère que ça va arriver vite d'un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Donc, on voit vraiment quand même ce qui se passe. Et puisque tu n'es pas la première et tu ne seras malheureusement sûrement pas la dernière, ça se passe aussi en Belgique. Ici, de plus en plus, on est en train de criminaliser la solidarité avec Gaza et avec d'autres. Mais on est en train de criminaliser des gens qui n'ont rien à se reprocher et qui demandent juste la fin d'un génocide alors qu'on fournit des armes aux gens qui commettent ce génocide. On parle vraiment de ça. C'est quand même assez énorme. Donc voilà, désolé, mais je te laisse finir. Donc, classer sans suite et qu'est-ce que tu en retires de tout ça ? Parce qu'il y a quand même des choses, comme tu disais, sur les enfants, ça peut paraître anodin mais c'est pas anodin après moi quand ils disent ça. t'as un nom arabe, ils disent attention, est-ce qu'elle n'est pas en train de radicaliser ses enfants ? Tu vois, c'est ce genre de trucs qu'ils sont en train de planter dans ta tête et c'est très, très, très masquin. Écoute, ce que je peux te dire, Franck, c'est que la seule chose dont je suis fière, c'est d'avoir pensé à enregistrer. Je ne sais pas où je serais là si je ne l'avais pas fait. C'est ce qui a tout de suite fait redescendre le soufflet. Et en ça, je me dis que je suis trop fière de moi. Je ne savais pas que c'était repréhensible. Moi, je ne l'ai pas fait dans ce but-là. Mais je suis hyper contente de l'avoir fait parce que vraiment, c'est une pépite d'y avoir pensé. Je pense vraiment qu'il y a, je l'assume, il y a une véritable volonté de faire taire les voix qui s'élèvent pour un cessez-le-feu. Quand tu vois la perquisition, ce qu'ils ont emmené avec eux au commissariat, ils ont emmené avec eux un t-shirt de la Palestine en forme de fleur, un pin's avec un cœur dans lequel il y a écrit cessez-le-feu et un drapeau. Drapeau qui était suspendu à ma fenêtre. Palestiniens, bien sûr. Et ça, tu vois, c'est des photos qu'ils ont prises et ils te les amènent quand tu es en audition. Ils te disent qu'est-ce que vous avez à dire sur ça ? J'ai à dire que j'aime la Palestine et que je demande un cessez-le-feu. Question bête, réponse bête, quoi. Donc, je pense sincèrement qu'il y a une... Après, on le sait depuis plusieurs mois déjà quand on voit ce qui s'est déroulé durant les mobilisations contre le fait qu'Israël défile avec son drapeau. On demandait la bannière neutre. On voit bien toutes les réprimandes qu'il y a eues. Je pense que je ne serai pas la dernière, évidemment. C'est que le début. Je n'arrivais pas à allumer mon micro. Écoute, merci beaucoup, Iman. Avec plaisir. Et en tout cas, on a vraiment pensé à toi hier et à cette autre personne. Alors, on connaissait beaucoup moins et autant ne pas dire son nom et tout, mais on connaissait, on ne savait pas qui c'était. Mais on a beaucoup pensé à vous hier. Merci. Et on est super content que tu sois sorti pour ton mari, tes enfants, tes amis. Et en plus, on sait ce que ça veut dire. Parce qu'ils essayent de faire des exemples de certaines personnes, dont toi, qui est quand même devenu une figure publique sur ce sujet, pour que les autres, tu vois, on prend toujours un exemple pour que les autres disent « Eh punaise, la prochaine fois, est-ce que je vais en faire ? » En plus, c'est une opération de phoning. Ce n'est pas non plus tu vois, ce n'est pas grand-chose. Oui, c'est ça. Non, tu vas se dire que ce n'est pas un truc violent. Et donc, voilà, c'est comment essayer de faire taire les autres en prenant deux, trois exemples. Mais en tout cas, merci encore une fois pour ce que tu fais, pour qui tu es. Voilà. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Merci Franck. Je te fais un bisou virtuel. Moi aussi, tiens. Ciao. Ciao. Ciao.